bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais partager avec vous la recette du cateau à la semoule besboussa à la crème au citron vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette salam alaykoum, aujourd'hui j'ai fait la vidéo, je vais vous partager avec vous le j'ai commencé par la préparation du sirop j'ai fait cuire dans une casserole 100 g de sucre avec 150 g d'eau et une petite cuillère de jus de citron pour préparer la crème j'ai mis un oeuf dans une casserole et j'ai ajouté 175 g de lait j'ai ajouté également 50 g du jus de citron et 50 g de l'asir de lait 25 g de la fécule de maïs ou 50 g d'eau maïzena et 60 g de sucre ou 60 g d'eau sucre j'ai bien mélangé ou khala tamizienne et ensuite j'ai fait cuire la crème jusqu'à épaississement sans cesser de remuer en bas de taille de la crème à taille de taille de la crème et à la fin j'ai retiré la crème du feu et j'ai ajouté 20 g de beurre à température ambiante j'ai filtré la crème ou saffite la crème j'ai filmé la crème au contact j'ai laissé refroidir une heure à température ambiante ensuite j'ai mis au frigo j'ai mis un plastique ridaïe moubashara fok l'créma ou khali tâti bret sa'a à bharara t'alghorfa ou bada khali tâti l'agent pour chemiser les moules j'ai mis un peu de semoule dans les moules que j'ai beurré au préalable dans les moules j'ai mis dans le blender 90 g de l'huile de tournesol pour préparer le cake j'ai mis dans le blender 90 g de l'huile de tournesol une pincée de sel une pincée de sel une cuillère de levure chimique une petite cuillère de levure chimique et 125 g de semoule fine ou 125 g de semoule riquiqa j'ai bien mixé ensuite j'ai ajouté 80 g de sucre et la vanille ou 8 g de sucre ou vanille et j'ai mixé et j'ai mixé j'ai versé la préparation dans les petits moules et j'ai fait cuire le four préchauffé à 180 degrés et j'ai fait cuire le four préchauffé à 180 après la sortie du four j'ai attendu 5 minutes ensuite j'ai démoulé les besbouss et j'ai fait cuire les besbouss avec le sirop et j'ai laissé et j'ai laissé les besbouss absorber le sirop pendant 3 heures et j'ai laissé les besbouss absorber le sirop pendant 3 heures j'ai mis la crème dans une poche douille et j'ai commencé à garnir les besbouss et j'ai décoré avec les pistaches et j'ai décoré et j'ai décoré et j'ai décoré à la fin de la vidéo je vous dis au revoir et à bientôt et j'ai décoré et j'ai décoré à bientôt